En pleine tempête suite à des accusations d'être tyrannique avec ses équipes, Thomas Soto a quitté Télématin sur France 2 au cours de l'été 2024. Il a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant la matinale de RTL dont il a pris les commandes avec Amandine Bégaud à la rentrée. L'animateur, qui a été remplacé par Julien Arnaud sur la 2, a reçu Marine Le Pen dans RTL matin le mercredi 20 novembre. Alors que leur entretien allait toucher à sa fin, il a tenu à évoquer l'état de santé de Jean-Marie Le Pen. « J'ai une dernière question, elle est un peu plus personnelle. J'espère que vous me la permettrez. » Zrenia a-t-il d'abord lancé à l'ancienne candidate à la présidentielle. « Il y a quelques jours, on apprenait que votre père, Jean-Marie Le Pen, avait été hospitalisé. L'est-il toujours ce matin et comment va-t-il ? Comment se porte-t-il ? Swing, a-t-il ajouté. » Ce à quoi l'invité de la matinale de RTL a répondu « Oui, il est hospitalisé. Je ne vais pas vous décrire son état de santé, mais c'est vrai que nous avons, parce que nous l'aimons, des inquiétudes sur sa santé, bien sûr. » Thomas Soto ne s'en est pas arrêté là et n'a pas hésité à poser une question beaucoup plus intime. « Il est en fin de vie, Jean-Marie Le Pen ? » Zrenia a-t-il lâché à Marine Le Pen ? Cette dernière n'en a pas caché son agacement. « Ah, je ne répondrai pas à ça. Je trouve que c'est trop violent comme question et ça touche à l'intimité de sa vie privée et de la nôtre aussi. » Component Placement a-t-elle sèchement recadré son interlocuteur ? En marge du procès des assistants du Rassemblement National, Marine Le Pen s'était exprimée il y a quelques jours sur l'hospitalisation du fondateur du Front National, ancien nom du Rassemblement National, NDLR. Elle s'était voulue rassurante face aux journalistes. « Il a 96 ans et il est hospitalisé de manière régulière. Il n'y a rien de plus ni de moins que les épisodes qu'on a déjà vécu. » avait déclaré celle dont le père avait été hospitalisé au printemps 2023 après un malaise cardiaque.